Le point depuis Goris où la plupart de ces réfugiés ont passé la nuit avec notre envoyé spécial Talinoudjou. Ils sont déjà près de 3000 Arméniens à avoir fui le Haut-Karabakh et ce chiffre ne va cesser d'augmenter tout du long de la journée. Les forces de maintien de la paix russe toujours présentes sur place continuent de superviser les déplacements de la population, que ce soit dans leur propre véhicule ou bien dans des bus prévus pour. Des bouchons importants se forment sur cette route qui relie Stepanakert au corridor de la Tchine ou au checkpoint azerbaïdjanais. Les contrôles prennent un certain temps. Les évacuations se font de façon continue. Toute la nuit, des gens ont continué à arriver et après s'être enregistrés au village frontalier de Kornidzor, ils arrivent ici dans la ville de Goris où les gérants d'hôtels ont ouvert leurs portes aux réfugiés. Un certain nombre d'entre eux se trouvent aussi dans cette salle de spectacle qui se trouve derrière moi, qui a été réaménagée par la Croix-Rouge arménienne en centre d'hébergement d'urgence où de l'aide humanitaire arrive aussi de façon continue. Les habitants, les civils avec qui nous avons pu parler qui se trouvent dans ce bâtiment disent être très bien accueillis. Et après un court moment de soulagement, de se sentir enfin en sécurité, c'est la tristesse qui reprend le dessus. La tristesse d'avoir quitté leur maison à tout jamais. Et d'ailleurs ce matin, un journaliste encore présent à Stéphane Akart publié une vidéo où on voyait des maisons en feu. Une partie de la population préfère que leur maison disparaisse plutôt qu'elle ne tombe entre les mains des troupes azerbaïdjanaises. On nous dit que toute la population se prépare à partir. Ils nous disent ne pas pouvoir se sentir en sécurité avec les troupes azerbaïdjanaises qui encerclent les villes et les villages. L'exode continue et les autorités locales s'attendent à ce que la plupart des 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh quittent l'enclave.